bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne d'alibraham aujourd'hui ça va être quelque chose de particulier on m'a proposé cet exercice par un abonné donc il m'a envoyé ça en tant que pdf donc j'ai quelques difficultés à résoudre le problème je vais vous expliquer par la suite nous allons tout d'abord lire l'énoncé soit un talus en boutrure de canal composé d'un sable limoneux de poids volumique sec gamma d égale 18,5 kilomètres par mètre cube et d'un angle de froidement phi prime égale 33 degrés et de cohésion c'est prime égale 0 sa teneur en eau varie de 6% quand le canal est vide à 17% quand le canal est rempli on supposera dans la première partie que le sol est homogène un remblé de poids volumique gamma r égale 20 kilomètres par mètre cube est construit en tête du talus on considère que le bien on suppose que le canal évite une rupture circulaire est constatée lorsque le remblé atteint une hauteur de 1,5 m à partir du mode de rupture constatée déterminer la cohésion non drainée c'est eu du massif il y aura une deuxième question savoir déterminer le coefficient de sécurité à court terme du massif sans remblé et une troisième question déterminer le coefficient de sécurité à long terme du massif sans remblé mais avec la présence de l'eau dans le canal bon alors il ya des choses qui ont été déjà faites à savoir la détermination d'un cercle de rupture déterminé par le centre haut et le rayon r égale à 6,6 m donc on a déterminé la masse glissante définie par le cercle et on a décomposé cette masse glissante en tranches verticalement noté de 1 jusqu'à 6 quelques paramètres nécessaires à savoir les hauteurs qui sont indiquées et les valeurs de alpha qui sont également indiquées on nous demande donc de traiter ça en supposant le canal vide mais avec une surcharge à la surface et on nous demande de déterminer la cohésion non drainée limite pour assurer la stabilité nous allons voir dans la diapos suivante comment on résout le problème donc tout d'abord puisque on est dans le cas du court terme il faut savoir que lorsqu'on a le court terme phi u égale 0 et on prend ou bien on considère les contraintes totales et non les contraintes effectives bon vu les conditions dans lesquelles j'ai résolu le problème j'ai supposé à vue d que la largeur des tranches est égale à environ 1,5 m pour ceux qui ont l'énoncé qui peuvent faire mieux que moi bon courage pour chaque tranche nous allons déterminer donc graphiquement les paramètres suivants la largeur b de la tranche que moi j'ai estimé à 1,5 m la hauteur moyenne de la tranche donc nous avons besoin d'une moyenne or dans l'énoncé nous avons nous a donné les extrémités donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai pris la moyenne des extrémités pour dire la hauteur de cette ange c'est la moyenne de ces deux extrémités on rajoute également une colonne dans lesquelles dans laquelle on va mettre les valeurs de alpha sachant que si je dessine la verticale partant du centre du centre du cercle alors il se trouve que alpha 1 et alpha 2 ce vont se retrouver à droite de cette verticale alors que alpha 3 jusqu'à alpha 6 vont se retrouver à gauche de cette verticale autrement dit le alpha 1 alpha 2 sont des valeurs négatives alpha 3 jusqu'à alpha 6 sont des valeurs positifs d'accord bien à partir de ces valeurs donc on dresse un tableau et on continue le calcul on calcule le poids de la tranche qui est égale à w égale b par h pour déterminer la surface par gamma mais pour gamma nous allons considérer une teneur au no de 6 % puisque le canal il est vide donc pour 6% nous avons gamma égale la gamma d 18,5 par 1 plus 0 0 6 vous connaissez la formule et ça nous donne 19,6 pour une teneur au no de 6% pour les tranches 5 et 6 on rajoute la surcharge directement comme un poids supplémentaire qui est égale à q égale 20 par 1,5 égale 30 le vin c'est la maison lumique du remblais et le 1,5 c'est la hauteur du remblais on calcule les forces matrices qui sont sous la forme de w sinus alpha on calcule également les forces résistantes de la forme w cosinus alpha tangente phi plus c u b sur cosinus alpha mais comme phi u égale 0 il nous reste uniquement le deuxième thème à savoir c u b sur cosinus alpha donc à la fin on calcule la somme des forces motrices et la somme des forces résistantes donc la somme des forces motrices fm et la somme des forces résistantes fr on définit un coefficient de sécurité noté fs qui le rapport entre fr et fm la condition de stabilité et c'est que le fs doit être supérieur ou égal à 1,5 on va traiter ça mais avec le paramètre c u à partir de cette condition nous allons déterminer le c u ok et le calcul va être dans la diapo suivante la troisième diapo voici le tableau donc vous avez la première colonne dans laquelle j'ai némurité les tranches dans la deuxième colonne j'ai déterminé les valeurs de b mais moi j'avais pas le choix donc j'ai pris 1,5 dans la troisième colonne c'est la hauteur moyenne les valeurs de alpha la surcharge uniquement pour les tranches 5 6 je fais un calcul de w je fais un calcul de w sinus alpha et un calcul de c u b sur cosinus alpha mais avec c u comme inconnu à la fin je fais je vais faire la somme des deux dernières colonnes les deux dernières colonnes l'avant-dernière représente les forces motrices et la dernière représente les forces résistantes le fs dans ce cas là c'est le rapport donc ça nous donne 10,81 c u sur 184 26 ou bien 0,059 c u et ça doit être supérieur à 1,5 donc on inverse on dira que c u c 1,5 sur 0,059 ça nous donne 25,4 kg par m² donc on va se dire grosso modo que c u doit être égal à 25 kg par m² bien ça c'est la première question on va passer à la deuxième question dans laquelle on enlève le remblé donc lorsqu'on enlève le remblé qu'est ce qu'il faut faire on reprend le même tableau sauf que pour les tranches 5 6 il n'y aura pas de surcharge donc vous allez comparer ce tableau avec le tableau précédent et vous allez voir que nous avons au niveau des valeurs de w les mêmes valeurs sauf pour la tranche 5 et la tranche 6 et bien sûr le w sinus alpha avec et le c u b sur cos alpha avec également donc à la fin nous allons trouver les forces motrices égale à 118 0 6 les forces résistantes ça ne change pas c'est 10 81 c u et le coefficient de sécurité c'est le rapport entre les deux et à la fin la condition de stabilité c'est que le c u doit être égal ou supérieur à 16,67 kg par m² et on dira finalement que le c u est environ égal à 20 kg par m² maintenant nous allons passer à la troisième question dans laquelle le canal il est rempli et il n'y a pas de surcharge donc voici en quoi consiste ce calcul donc là on traite le problème à long terme c'est à dire phi prime égale 33 degrés c' prime égale 0 et on prend une teneuron ou de 17% dans la partie qui se trouve dans la nappe et 6% dans la partie qui se trouve au dessus de la nappe donc nous avons à gérer deux valeurs nous avons pour 17% un gamma de 60 à 21,6 qui entendent par mètre cube mais on va travailler en contraintes effectives donc on va déterminer la masse volumique des jaugées à savoir gamma moins gamma w qui nous donne 11,6 qui entendent par mètre cube par contre au dessus de la nappe on va travailler avec gamma mais pour une teneuron ou de 6% donc ça nous donne 19,61 qui entendent par mètre cube donc j'ai refait les calculs d'accord mais en prenant la valeur de gamma dans les parties qui sont dans la nappe égale plutôt gamma prime dans la nappe qui est égale à 11,6 mais pour les tranches qui se trouvent partiellement dans la nappe c'est à dire une partie qui est dans la nappe et une partie qui est hors de la nappe j'ai fait un double calcul j'ai calculé la partie qui est dans le canal dans la nappe avec un gamma prime égale à 11,6 et une partie qui se trouve au dessus de la nappe avec gamma égale 19,61 voici le tableau que j'ai obtenu d'accord il n'y a pas de surcharge donc il est zéro et à la fin je trouve la somme des forces motrices c'est 96,8 la somme des forces résistantes c'est 146,54 et le coefficient de sécurité c'est 1,51 donc on est juste limite limite on dira que le talus est stable dans la diapo suivante quelques notes explicatives alors je reprends le premier tableau pour dire comment j'ai calculé la surcharge alors la surcharge je la considère uniquement sur les tranches 5 et 6 je prends la surcharge q égale à 1,5 ça c'est la hauteur du remblais par 20 ça nous donne 30 kPa les valeurs de alpha comme je l'ai dit également je le répète sont négatives pour les tranches 1 et 2 tout simplement parce que par rapport à la verticale qui issu du centre du cercle ces tranches se trouvent à gauche plutôt à droite de cette verticale et les autres tranches se trouvent à gauche donc les autres tranches ont des valeurs de alpha positive par contre pour les tranches 1 et 2 les valeurs de alpha sont négatives d'accord donc là j'ai marqué comment je calcule le poids d'une tranche donc 1,5 ça c'est le b le h c'est 0 67 donc ça c'est pour la tranche 1 j'ai pris une moyenne 19,6 ça c'est la masse volumique de la train avec une teneur au no de 6% et ça me donne 19,7 là j'ai fait un calcul de la tranche 5 pourquoi parce que la tranche 5 supporte une surcharge donc vous voyez que là l'expression ça nous donne 1,5 ça c'est le b h c la hauteur moyenne donc ça fait 2,9 par gamma 19,6 1 plus 30 égale 130,3 pour le troisième tableau nous avons pour les tranches 1,2 et 3 on prend gamma prime pour mais pour les tranches 4,5 et 6 on prend le poids des parties dans la nappe avec gamma prime et les parties au dessus de la nappe avec gamma égale 19,6 1 un exemple de calcul de w 5 il ya une partie qui se trouve dans l'eau et une partie qui se trouve hors de l'eau la partie qui se trouve dans l'eau c'est 1,5 ça c'est la largeur 2,5 plus 1,3 c'est les valeurs aux extrémités donc je prends la moyenne pour déterminer la hauteur au milieu 11,6 ça c'est gamma prime plus la partie qui est hors de l'eau c'est 1,5 ça c'est largeur la largeur un mètre c'est la hauteur et 19,6 et 61 c'est la masse volumique du sol avec une teneur en eau de 6% ça nous donne 62,5 qui n'entendent pas mettre lumière sur ce j'arrive à la fin je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo